Alors dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de l'expression de arc CH2x qui est la réciproque de la fonction CH, c'est-à-dire cosinus hyperbolique et on va voir que c'est quasiment exactement la même chose que la démonstration de arc CH2x qui est la réciproque du sinus hyperbolique et qu'on avait fait dans une autre vidéo sauf que ici, avec la fonction arc CH2x, on va voir qu'il y a une petite différence qui est plus un piège, qui ne se retrouve pas dans la démonstration de arc CH2x c'est pour ça que c'est toujours mieux de voir la première vidéo d'abord avec arc CH2x pour voir la démonstration générale et après de voir cette vidéo avec le arc CH2x pour voir qu'est-ce que ça donne avec le petit piège supplémentaire Ici, on nous demande de trouver l'expression de arc CH2x pour tout x appartenant à 1 plus l'infini En effet, on avait vu que dans le cours, arc CH2x est une bijection de 1 plus l'infini dans 0 plus l'infini puisque CH2x faisait une bijection de 0 plus l'infini dans 1 plus l'infini Là, c'est l'inverse, et c'est justement au niveau de cet ensemble de définitions que va y avoir une petite particularité au niveau de la démonstration Pour la méthode générale, ça va être le même début que pour arc CH2x c'est-à-dire qu'on va poser y égale arc CH2x c'est-à-dire ce qu'on cherche et donc le but, c'est tout simplement de trouver l'expression de y mais sous une autre forme que arc CH2x Par contre, attention, ici, le x appartient à 1 plus l'infini pour tout x appartenant à 1 plus l'infini et attention que y, lui, comme c'est arc CH2x il appartient à 0 plus l'infini puisqu'on avait vu dans le cours que arc CH fait une bijection de 1 plus l'infini dans 0 plus l'infini et c'est encore une fois, c'est à ce niveau-là que va se situer la différence avec la démonstration de arc CH Ensuite, on commence de la même manière que pour arc CH c'est-à-dire qu'on va appliquer la fonction cos hyperbolique CH2CH à gauche et à droite Ce qui est à gauche nous donne CH2y et à droite nous donne X puisque CH2 arc CH, comme c'est des fonctions réciproques ça s'annule donc ça nous donne bien CH2x enfin, pardon, CH2 arc CH2x donc ça nous donne X Maintenant, CH2x, on remplace par l'expression avec les exponentielles qui est la définition de CH2x qui est E2y plus E2-y divisé par 2 c'est ce qu'on avait vu dans le cours Pour SH, c'est la même chose avec un moins ici à la place du plus Ensuite, on va passer le 2 à droite pour enlever l'infraction donc ça nous donne 2x et là, ce que je vais faire, c'est multiplier par E2y pour me débarrasser de ce E2-2y On va voir que le fait de multiplier par E2y ça doit nous faire apparaître une équation du second degré Alors, on a bien le droit de multiplier par E2y puisque E2y est différent de 0 et donc c'est bien équivalent alors que si c'était égal à 0, ça n'aurait pas été équivalent Donc, si je multiplie ici par E2y E2y fois E2y, ça fait E de 2y E2-y fois E2y, ça fait E de 0 puisque moins y plus y, ça fait 0 et E de 0, ça fait 1 et ici, ça me donne tout simplement 2x E2y Ensuite, je vais passer le terme de droite à gauche en mettant dans l'ordre c'est-à-dire d'abord E2y ensuite, le moins 2x E2y pour terminer par le plus 1 et enfin 0 puisque ici, j'ai passé le terme à gauche Et là, je vois que j'ai une expression du second degré si je fais un changement variable si je pose Y égale E2y ça, c'est ce qu'on avait vu dans l'étude de la fonction exponentielle qu'on a du E2y et du E2y si on pose le changement variable Y égale E2y E2y, c'est comme si j'avais Y au carré ici, le moins 2x il reste avec le E2y qui, lui, pardon est remplacé par Y puisque E2y vaut Y et le plus 1 qui, lui, ne change pas Donc voilà l'expression que je trouve et donc j'ai bien une expression du second degré avec la variable qui est Y Par contre, attention que quand je fais mon changement variable il y a quand même des conditions puisque ici, le petit y appartient à 0 plus l'infini Or, quand petit y appartient à 0 plus l'infini E2y appartient, lui, à 1 plus l'infini puisque quand y appartient à 0 plus l'infini c'est-à-dire supérieur ou égal à 0 si j'applique la fonction E à gauche et à droite j'ai le droit à ce que c'est croissant ça me donne E2y supérieur à E0 et E0, ça fait 1 Et donc j'ai E2y supérieur à 1 c'est-à-dire Y supérieur ou égal à 1 Et donc ça, c'est une condition qui va être très importante pour la suite justement, parce que si je ne fais pas cette condition, ça va me donner un résultat qui va être faux Donc ne pas oublier qu'en finchant de variable que ce n'est pas sur R il peut y avoir des fois des conditions comme ici, justement, c'est le cas C'est là, justement, ce qui va aussi faire la différence on va le voir avec la fonction SH Alors, maintenant, je vais pouvoir effacer le calcul d'avant je vais garder ça et maintenant, je vais résoudre évidemment mon équation du second degré Donc là, j'ai Y et là, j'ai Y Donc si je résouds mon équation du second degré je fais Δ, B²-4AC le B, c'est moins 2X donc moins 2X² ça me donne 4X² attention qu'ici, la variable, ce n'est pas X et Y donc ici, le B vaut moins 2X donc au carré, ça me donne 4X² moins 4AC, le A vaut 1 et le C vaut 1 donc 4 fois 1 fois 1, ça fait 4 donc du coup, je laisse comme ça et donc si je factorise par 4 ça me fait 4, facteur de X²-1 Alors maintenant, est-ce que ce Δ est positif, négatif ou nul ? Eh bien, on sait, nous, que X est supérieur ou égal à 1 ce qui appartient à 1 plus l'infini donc si je mets au carré j'ai le droit puisque sur l'intervalle 1 plus l'infini la fonction carré est bien croissante donc ça me donne X² supérieur ou égal à 1 au carré c'est-à-dire 1 et donc j'ai X²-1 supérieur ou égal à 0 donc j'ai mon Δ fois 4 ça ne change rien parce que c'est positif qui est bien supérieur ou égal à 0 alors on pourrait faire deux cas on pourrait faire le cas quand X est égal à 1 là, ça va au 0 et quand X est strictement supérieur à 1 c'est strictement positif donc j'ai deux racines bon là, on va aller un petit peu plus rapidement on va faire le cas général le cas supérieur à 1 et après, en fait, on verra que le cas est égal à 1 est inclus dedans donc du coup, je ne vais pas me casser la tête et je vais faire un seul cas donc, on va dire si X est strictement supérieur à 1 on verra qu'après, le X égale 1 c'est exact, c'est la même chose j'ai donc deux solutions attention, ce n'est pas petit Y c'est grand Y grand Y1 et grand Y2 la formule, c'est moins B plus racine de Δ sur 2A moins B, ça fait moins moins 2X donc ça fait 2X plus racine de Δ donc ça fait racine de ça la racine de 4, ça fait 2 et racine de X carré moins 1 ça fait racine de X carré moins 1 divisé par 2A et 2A, ça fait 2 fois 1 ça fait 2 ce qui donne, après simplification par les deux X plus racine de X carré moins 1 ça c'est pour grand Y1 et grand Y2 évidemment, ça va juste avec le moins à la place du plus donc là, je vais aller un peu plus rapidement en disant directement que c'est X moins racine de X carré moins 1 sauf que moi, j'ai qu'une seule valeur normalement pour Y puisque petit Y, il n'y a qu'une seule valeur et en effet, il ne faut pas oublier que grand Y qui est égal à E2Y est supérieur ou égal à 1 donc, il faut que je regarde parmi les deux Y lequel des deux est bien supérieur à 1 alors, pour ça il faut regarder les expressions que j'ai et tout va se baser sur le racine de X carré moins 1 alors, il ne faut pas oublier que j'ai X qui est supérieur ou égal à 1 et donc, il faut que je regarde lequel des deux est plus grand que 1 alors là, ce n'est pas forcément évident pour arghessage de X on avait vu, c'était plutôt simple parce que j'avais deux expressions de Y1 et Y2 avec un plus ici à la place du moins c'était plutôt simple de savoir laquelle vérifier la condition la condition, c'est grand Y positif et la condition était assez facilement vérifiée ici, on va voir qu'il y a une petite astuce pour ne pas perdre de temps il faut la connaître c'est tout simplement de calculer grand Y1 fois grand Y2 on verra après pourquoi alors, si je calcule grand Y1 fois grand Y2 ça fait ça fois ça et donc, on voit l'identité remarquable qui est A plus B fois A moins B donc là, ça me donne X plus racine de X carré moins 1 fois X moins racine de X carré moins 1 donc j'ai bien mon A plus B fois A moins B ce qui donne l'identité remarquable A carré moins B carré c'est-à-dire X carré moins racine de X carré moins 1 au carré qui donne X carré moins 1 X carré moins X carré, ça donne 0 et moins moins 1, ça donne 1 donc finalement, j'ai Y1 fois Y2 qui est égal à 1 bon, très bien mais ça ne me dit toujours pas est-ce que Y1 ou Y2 est supérieur ou égal à 1 ou pas et la deuxième astuce c'est qu'en fait, on va tout simplement regarder le Y1 et après, on va en déduire quelque chose sur le Y2 pourquoi ? parce qu'on sait que X lui, il est supérieur ou égal à 1 ça c'est depuis le début, on le sait maintenant, si je rajoute racine de X carré moins 1 à gauche et à droite là, j'ai le droit, ça me fait racine de X carré moins 1 donc supérieur ou égal à racine ici aussi de X carré moins 1 plus 1 du coup parce que là, j'ai fait juste plus racine à gauche et à droite or, ça, c'est supérieur ou égal à 1 puisque racine est positif donc 1 plus quelque chose de positif c'est forcément plus grand que 1 et ça, c'est Y1 donc là, je viens de montrer que Y1 était supérieur à 1 donc vérifie bien la condition maintenant, comme Y1 fois Y2 égale 1 et bien, j'ai Y2 qui est égal à 1 sur Y1 j'ai le droit de que Y1 est non nul puisqu'il est supérieur à 1 et si Y1 est supérieur ou égal à 1 1 sur Y1, lui, est au contraire inférieur ou égal à 1 du coup et donc là, par contre Y1 ne vérifie pas la condition et donc, j'en déduis que le Y2, lui ne peut pas être solution alors, petite remarque c'est que le problème c'est que là, ça va faire ou égal là, c'est supérieur ou égal donc si je ne veux pas m'embêter comme j'avais dit X strictement plus grand que 1 ben là, je prends X strictement plus grand que 1 donc là, j'ai du strictement un peu partout et donc ici, j'aurai aussi du strictement et donc là, j'ai bien le contraire de ce que je veux et donc Y2 j'en déduis qu'il ne peut pas être solution donc là, comme on voit ce n'est pas hyper évident de connaître cette petite astuce donc l'astuce, c'est de multiplier Y1 par Y2 pour voir que le produit des deux finalement donne 1 et quand le produit des deux donne 1 s'il y en a un qui est plus grand que 1 l'autre forcément est plus petit je ne peux pas avoir de nombres plus grands que 1 qui multiplient entre eux vont donner 1 ça, ce n'est pas possible et donc comme Y1 on montre assez facilement que lui est plus grand que 1 et bien j'ai Y2 qui lui, au contraire est plus petit que 1 donc Y2 ne peut pas être solution de l'équation et donc là c'était ça la principale différence avec ARGSH cette difficulté-là n'est pas présente dans la démonstration de ARGSH et donc finalement comme Y1 est égal à ça donc on peut l'appeler Y tout court parce que c'est la seule solution il ne reste plus qu'à remplacer Y par E2Y c'est à dire le champ variable et donc maintenant j'applique de toute façon tout simplement la fonction ln pour me débarrasser du exponentiel et donc ça me donne X égale pardon hop ln de tout ça ln de X plus racine de X carré moins 1 maintenant Y c'était ARGCHX donc si je remplace Y par ARGCHX ça me donne ce que je veux c'est à dire ARGCH de X égale ln de X plus racine de X carré moins 1 qui était l'expression qu'on avait trouvé dans le cours enfin qu'on avait donnée dans le cours qu'on n'avait pas démontré justement on a dit qu'on la démontrerait en vidéo et donc voilà la démonstration qui est faite donc on voit que c'est très similaire à la démonstration de ARGCHX pour ceux qui ont regardé la vidéo sur ARGCHX avec la difficulté supplémentaire qu'il y avait juste avant qui est le choix entre Y1 et Y2 pour ARGCH c'est beaucoup plus simple pour ARGCH on voit que c'est plus compliqué Y1 on voit assez facilement que lui est plus grand que 1 par contre pour montrer que Y2 lui au contraire est plus petit que 1 et bien il faut bien faire attention à trouver l'expression Y1 fois Y2 égale 1 et comme le produit vaut 1 s'il y en a un qui est plus grand que 1 l'autre forcément est plus petit que 1 mais tout est basé aussi sur ça c'est à dire le fait que X appartient à 1 plus l'infini et que le Y appartient lui à 0 plus l'infini si on n'a pas ça on n'a pas ce genre de conditions et si on n'a pas ce genre de conditions on n'a pas le choix de Y1 et Y2 parce qu'on ne peut pas avoir en même temps Y1 et Y2 sinon on aurait deux expressions pour ARGCH de X ce qui forcément n'est pas possible mais là je trouve que c'est Y1 et donc j'en déduis l'expression de ARGCH de X donc voilà un petit peu pour la démonstration de la pour trouver l'expression de la réciproque de la fonction cosinus hyperbolique voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner pour être au point des nouvelles vidéos qui sortiront j'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les fonctions hyperboliques j'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir méthode math et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos